bonjour nous sommes le vendredi 10 avril et c'est toujours soleil puisqu'on parle de lumière parlons blancheur grands espaces un monde sans rivage de hélène gaudy aux éditions actes sud voilà un livre que j'ai lu à l'automne dernier un livre totalement passionnant je l'ai lu comme comme un page turner comme on dit alors pour vous donner le cadre de de ce récit je vais lire le début de la quatrième de couverture c'est assez c'est assez explicite à l'été 1930 sur l'île blanche la plus reculée de l'archipel du svalbard une exceptionnelle fonte des glaces dévoile des corps et les restes d'un campement de fortune ainsi se résout un mystère en suspens depuis 33 ans en 1897 salomon auguste andré knut frankel et nils strinberg s'élevaient dans les airs déterminés à atteindre le pôle nord en ballon et disparaissaient parmi les vestiges on exhume des rouleaux de pellicules abîmés qui vont miraculeusement devenir des images et voilà donc le projet de hélène gaudy qu'elle réussit vraiment magnifiquement c'est au départ de ces images qui se révèle donc 30 ans après l'issue tragique de cette expédition au départ de ces images et au départ aussi d'un journal de bord d'un des trois explorateurs hélène gaudy va tisser un récit où s'entremêle à la fois ce qu'elle imagine de de toute cette expédition depuis les préparatifs le départ et puis ce qui a pu se passer une fois sur la banquise pour mener à ce tragique destin des extraits aussi de ce journal de bord d'un des trois explorateurs salomon auguste andré des retours en arrière aussi dans l'histoire personnelle de chaque explorateur histoire familiale privée les études les projets et aussi des parallèles avec d'autres récits d'exploration et ça compose un livre tout à fait tout à fait passionnant dont on connaît évidemment l'issue tragique et la force pour moi du livre de hélène gaudy c'est que elle imagine à bonne distance elle ne elle ne dit pas que c'est la vérité c'est une fiction au départ d'éléments de réel en tout cas de photographie qui se sont révélés et qu'elle qu'elle interprète voilà je vais lire plusieurs extraits le livre est donc structuré avec et des extraits de deux du journal et des chapitres du du récit le premier chapitre chaque chapitre a un titre et un sous titre le premier révélateur institut royal de technologie de stockholm septembre 1930 l'image n'est pas encore tout à fait une image juste un fragment englué parmi d'autres d'une pellicule qui a passé des années sous la neige dans l'un des territoires les plus reculés du monde elle est si imprégnée d'eau que sa substance sensible reste sur le doigt qui les fleurs elle a subi des altérations multiples sa date de péremption est dépassée depuis longtemps il y a c'est sûr très peu d'espoir de lire encore dans ce qui reste quelque chose d'une histoire un homme la tient entre ses mains timides experte mais timide se retient de trembler il s'appelle john herzberg c'est un photographe et techniciens émérite ce jour-là il se tient face à un cas de figure inédit dans ce film dort un mystère qui agite la suède depuis plus de trente ans il l'a entre les mains mais ses mains peuvent aussi au moindre geste inconsidéré le rendre à son obscurité il lui appartient a-t-il écrit lui-même de préciser les traces de redonner vie aux scènes qui y demeurent cachés il y a quelque chose de solennel à ce moment précis au coeur des murs épais de l'institut royal de technologie de stockholm herzberg déroule avec le plus grand soin les pellicules agglomérées entre elles en plus de celle vierge dont l'une est enveloppée dans un lambeau du sac de la chambre noire il a bientôt devant lui une pellicule sortie du ventre de l'appareil et dans des tubes de cuivre sept autres rouleaux dont quatre sont impressionnés chaque bande renferme 48 images de format 13 x 18 cm on a souvent peu de confiance dans le caractère durable de la photographie à l'air libre les matériaux s'altèrent et l'ombre pourrait bien s'envoler se perdre sans rien laisser elle n'a pas le caractère noble et pérenne de la peinture dont la substance dévoile les étapes les repentir signature du peintre derrière le paysage trace des dessins préparatoires strates inscrites pour qui veut bien les voir la photographie on dirait presque qu'elle se génère toute seule surgit telle qu'elle et ce n'est que quand on la développe soi même qu'on plonge dans les bains le papier qu'on la regarde y prendre plus ou moins de contraste d'intensité qu'on expérimente ces multiples manipulations possibles que l'on comprend l'importance des gestes qui la révèle son caractère aléatoire soumis aux volontés aux accidents alors un peu plus loin dans le livre un extrait du journal d'andré journal d'andré 21 juillet 1897 observation avec le sextant très bon résultat nous pouvons sécher beaucoup de choses le 21 juillet chargement du bateau nice fait frire avec succès la viande d'ours sur le réchaud chapitre caravane l'été qui vient pendant trois mois ils vont marcher les images ne disent rien du temps massé entre elles rien des longues plages de vide entre les rares instants où ils se mettent en scène ils marchent et ils n'entendent pas le bruit de leurs pas la neige absorbe épouse volatiles s'insinue dans l'interstice entre la chaussette et la chaussure dans les oreilles le cou elle semble douce elle mort il marche aujourd'hui comme hier à n'importe quelle heure la nuit le jour pareil quand il a été possible de dormir un peu ils se relèvent puis marche jusqu'à se coucher encore mordre dans la viande coller leurs mains au réchaud dormir un peu de tiédeur les uns contre les autres puis de nouveau s'extraire marcher jusqu'au prochain sommeil le réveil est un abattement profond une perte totale de repères ils ne savent plus quelle heure quel jour ils n'ont plus aucune idée du lieu où ils se trouvent et un extrait un dernier extrait du journal d'andré journal d'andré 1er octobre 1897 journée magnifique le soir est aussi divinement beau qu'il est possible de le souhaiter l'eau fourmis de petits animaux et un groupe de sept guillemots grilles noir et blanc s'y ébattent on aperçoit même quelques phoques la construction de la hutte progressait et nous espérions que le 2 l'extérieur serait terminé mais il en alla tout autrement voilà il me semble que j'avais sélectionné un autre extrait que voulez vous lire mais ah oui je reviens en arrière voilà un extrait sur le départ donc on revient en arrière dans un chapitre qui s'appelle en vol 11 juillet 1897 c'est le jour du départ le dernier jour sur terre celui dont ils pourront épuiser chaque minute rejouer chaque instant revoir sans cesse chaque image le gris plomb du ciel et les visages de ceux qui se massent pour les voir les rues les regards qui un instant s'accrochent aux leurs les mouchoirs et la panique qui lève le coeur il trône dans le hangar entouré d'hommes minuscules les sacs de sable qui le lesteron repose encore à terre poche blanche reliée à une multitude de cordes il semble immense stable incarnation matériel du savoir-faire le plus solide ergonomique peau tendue à l'extrême contre laquelle feu le vent du svalbard ils n'en peuvent plus d'attendre le vent enfin est là et il faut le saisir qu'il fasse vibrer la toile épaisse du ballon quadrillé de losange il faut sauter dans la nacelle envoyer en hâte les derniers télégrammes ne pas partir maintenant que ne pas partir maintenant quand l'occasion enfin se présente ce serait s'avouer qu'on ne partira jamais que cette entreprise dès le départ était voué à l'échec alors malgré les doutes et les pressentiments il faut rompre les fils qui relient à la terre voilà désolé pour les accros alors je pense qu'en fait ce livre il est venu toucher chez moi un goût pour les récits d'exploration toute une littérature qui m'a beaucoup nourri plus jeune et puis par après encore de jules verne à melville conrad je trouve que l'écriture d'hélène gaudy est vraiment une très très belle distance du récit c'est elle ne prend jamais la place elle ne prend elle ne prend jamais la place du récit en fait elle dit elle raconte dans une écriture vraiment tenue très très belle on rentre dans l'intimité aussi la pensée probable de chacun des personnages même ceux dont on n'a pas les le journal de bord et elle le fait vraiment avec une grande pudeur un grand respect une grande admiration en fait pour ce pour ces personnages voilà c'est un livre vraiment passionnant qu'on soit amateur de récits d'exploration ou pas mais c'est un c'est aussi une réflexion sur le pouvoir de la photographie de l'interprétation de la photographie de la force de la photographie voilà un monde sans rivage aux éditions actes sud c'est un livre de hélène gaudy je vous en conseille à lecture voilà bonne journée à bientôt